On parle toujours, quand on parle de jurimétrie, de l'open data des décisions de justice. Et l'open data des décisions de justice, c'est important. Vous aurez Edouard Rottier qui prend la parole après moi, je crois, pour vous en dire un peu plus. Donc effectivement, avec l'open data, c'est un grand pas pour la jurimétrie. Avec le développement, les courbes de volume ne sont pas alignées, mais le développement sur ce schéma. Le développement des étapes qui vont augmenter en variété et en volumétrie de façon assez considérable la masse d'accès aux données de justice qui sera disponible et qui sera en plus disponible en open data. Donc avec des conditions d'accès extrêmement facilitées et de réutilisation assez simples. Je vous présente là le calendrier. Je rappelle que nous avons fait une petite modification qui va bientôt être publiée au journal officiel. qui décale les prud'hommes qui étaient initialement prévues en 2023 et nous les décalons en 2025 pour laisser le temps à Portalis de se déployer. Puisque c'est en cours sur les prud'hommes et l'idée, c'était d'éviter d'avoir à former les juridictions sur deux applicatifs différents pour l'open data et d'attendre que Portalis soit déployé partout pour le développer. Et ça nous a permis de laisser un peu de mou en interne pour accompagner les tribunaux judiciaires, qu'on prévoit en gros en trois étapes. Une étape en 2023, une étape en 2024 et la fin comme c'est prévu au calendrier en 2025, avec trois étapes grosso modo de même volumétrie. La première étape sera un tout petit peu plus petite, mais déjà beaucoup plus conséquente que s'il y aurait eu lieu sur les prud'hommes. Et avec neuf TJ, mais neuf gros TJ répartis géographiquement, parce que je vais les faire de tête, donc vous m'excuserez si j'en oublie. Et nous avons Bobigny, Paris, Versailles, Strasbourg, Lille, Marseille, Rennes, Bordeaux, Lyon, et Saint-Denis de la Réunion, je crois que je les ai tous. Donc voilà, une répartition de gros tribunaux, mais qui représente à peu près toutes les régions de France et donc d'Outre-Bert. Enfin, une juridiction d'Outre-Bert. Donc voilà, l'open data, c'est certes une énorme masse et une richesse énorme de données mises à disposition, mais qui a des conséquences assez considérables sur la nature même des décisions de justice, a des conséquences sur le traitement qu'on en fait. Puisque les décisions, comme chacun sait, là je vous en donne juste un petit extrait d'une décision, mais comme chacun sait, elles sont rédigées, elles sont rédigées en lettres et en chiffres et non pas en données structurées. Et donc le magistrat va énoncer énormément d'informations et de choses, mais qui vont avoir des façons d'être formulées de façon très variée d'une décision à une autre. Et c'est d'autant plus vrai dans l'ordre judiciaire que les magistrats sont extrêmement indépendants dans leur façon de rédiger, il n'y a pas de trame pré-rédigée. Et puis, il y a des trames, mais les magistrats peuvent s'en inspirer, peuvent y déroger. Il y a en plus un certain nombre de cas où les informations sont rédigées d'une façon différente selon les décisions, selon les magistrats, selon les cas. Il y a même des cas où l'information est assez difficile à reconstituer. Je pense par exemple en préjudice corporel, les cas de façon générale en responsabilité, les cas de partage de responsabilité ou quel est le montant global de la somme qui serait allouée en absence de partage et parfois difficile à reconstituer. On va avoir aussi parfois des données qui ne sont pas présentes, alors qu'elles seraient utiles. Je pense sur un cas qui nous concerne, nous, justice, qui concernerait moins d'autres gens. Mais si on veut transmettre des informations, par exemple, une des informations à l'issue d'une décision de divorce, des informations à la CAF, c'est un cas fictif, mais à la CAF, sur l'autorité parentale ou les pensions alimentaires, etc. Souvent, le nom de famille des enfants n'est pas présent dans la décision elle-même. Elle est importante, mais les enfants ne sont pas partis. Donc, il y a leur prénom en général. Et donc, l'information essentielle pour la CAF, qui est le nom de famille de l'enfant, ne va pas forcément être présente. Et puis même, on constate aussi, et ça aura toujours lieu, que la façon de rédiger par les magistrats évolue. Et on anticipe une évolution de la rédaction avec l'open data, avec une minimisation des données présentes dans les décisions, pour des objectifs de protection de la vie privée, qui est assez probable. Alors, la plupart des décisions, des éléments qui ne seront plus mentionnés, seront des éléments qui ne sont pas utiles, qui y aient été mis. Par exemple, le numéro de carte bleue. Il pouvait arriver qu'il y ait des numéros de carte bleue. Bon, ça, évidemment, ça va disparaître. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait une perte d'information qui pourrait être utile. Et donc, en conséquence de tout cela, d'une part, aujourd'hui, on se retrouve à devoir utiliser les décisions pour obtenir des informations qui ne sont pas clairement bien structurées dans ces décisions. Donc, on est obligé d'utiliser de l'IA pour extraire des informations. Là où on pourrait utiliser l'IA, plutôt pour faire des corrélations, des choses comme ça, et pas simplement pour faire de l'extraction d'antignités nommées. Et puis, par ailleurs, parfois, on n'a pas toujours les informations. Et c'est pourquoi il est probable que l'avenir de la jurimétrie va aussi aller avec l'évolution des applicatifs, avec des données plus structurées dès l'origine. Alors, je vais prendre l'exemple de la procédure pénale. Je vais vous montrer quelques éléments qui sont des documents de travail. Enfin, je ne vous en verrai pas, mais que vous pouvez évidemment regarder là. On est en train de refondre les applicatifs, de les améliorer. Alors, ça n'est pas dans un objectif, comme l'a dit Vincent Rivoli, ça n'est pas dans un objectif d'open data ou de mettre à disposition les données aux chercheurs. Ce n'est pas ça l'objectif premier de la refondre des applicatifs, évidemment. Mais, évidemment, cela amènera, in fine, à une meilleure qualité de décision, à une meilleure circulation des décisions, et donc à un meilleur accès des décisions par tous, y compris par le monde de la recherche. Ce programme de refondre des applicatifs, là, je prends l'exemple de la procédure pénale, on vise un déploiement à échéance quelques années. Mais, en 2024, normalement, la procédure pénale devrait être dans toutes les juridictions. Après, évidemment, la chaîne, le déploiement, les juridictions sont nombreuses, les procédures sont nombreuses, les cas particuliers sont infinis. Les nombres d'acteurs, si je prends, alors, les nombres d'applicatifs qui existent, et les nombres d'acteurs sont extrêmement conséquents. Les interconnexions entre la procédure pénale et la procédure civile, entre la procédure pénale et, évidemment, la prison, le casier judiciaire, sont très nombreux. Et donc, tout cela est un processus au long cours. Mais une meilleure circulation permettra, une meilleure circulation des données, permettra avant tout, la première chose, c'est de réduire un point de douleur qui est majeur. Les états généraux de la justice en ont fait la preuve, dans les greffes notamment, point de douleur de la ressaisie. Le nombre de ressaisies d'informations, aujourd'hui, d'un applicatif à un autre, est majeur. Et donc, l'idée, c'est de réduire cela. Mais en réduisant cela, on permettra aussi d'avoir plus de décisions. Parce que s'il faut tout retaper à la main, plus d'informations. S'il faut tout retaper à la main, on va minimiser au maximum les informations qu'on va stocker, et le réduire au strict nécessaire pour l'utilisation de la procédure. Mais si demain, une information qui est saisie une fois, y compris si elle est saisie par le justiciable lui-même, à l'origine, quand il saisit sa plante, elle est derrière, elle est saisie, elle n'a plus qu'à être vérifiée, on peut développer de plus en plus de données. Mais pour que ces applicatifs puissent se parler, et puis pour que ces données puissent circuler, il faut développer un schéma de cohérence entre ces données. Aujourd'hui, on n'a pas une feuille de route finalisée sur l'interconnexion de tous ces applicatifs. Là, vous voyez, il y en a un paquet. Donc, le mécanisme qu'on a mis en place là, aujourd'hui, à court terme, c'est le PDF A3. Le PDF A3, c'est un format de pièce de procédure qui est très intéressant, puisque c'est un PDF avec sa signature, vous le voyez à droite. Mais il porte la donnée structurée. C'est-à-dire qu'avec le PDF, il y a un XML qui contient toutes les données qui sont dans le PDF, mais de façon structurée avec des champs, etc. Ce qui fait que, quand bien même nos applicatifs ne seraient pas interconnectés, la gendarmerie qui, aujourd'hui, a ce format systématiquement dans ses documents, quand elle transmet un document au ministère de la Justice, nous, on n'a plus qu'à intégrer le document, et la saisie se fait automatiquement. Donc, pour nous, ça réduit le point de douleur des ressaisies. Mais par ailleurs, en plus, ça nous donne de la donnée structurée. Et derrière, on peut constituer une base de données avec toutes ces données, toutes ces pièces de procédure et toutes les données qui sont intégrées. Et pour arriver à faire cela, évidemment, il faut un modèle de données. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un nom, qu'est-ce qu'une date, comment on l'écrit, etc. Donc là, je vous montre un exemple du modèle de données sur les... personnes physiques. Donc, les prénoms, les noms, on distingue des genres, date de naissance, lieu de naissance, résidence, profession. Et derrière, à terme, l'idée, c'est d'avoir... Alors, il y en aura qui seront obligatoires ou pas. Comme vous pouvez le voir, par exemple, la profession n'est pas obligatoire. Mais derrière, ça nous permet d'avoir un schéma qui nous permet de sortir des éléments. On attend de personnes physiques dont on a la profession sur les personnes physiques victimes. Enfin bon, bref, sortir de façon instantanée, automatisée, les informations. Voilà. Donc, tous ces éléments-là nous permettent de mieux structurer les données. Alors, si je vous présente le modèle en arbre, alors c'est évidemment pas du tout suffisant. Mais vous voyez qu'on peut avoir... Ça, c'est le consentement, mais le régime de protection, la civilité, le nom d'usage, etc. Et plus ces outils seront interconnectés, comme je disais tout à l'heure, et plus on aura la possibilité d'étendre le nombre d'informations qu'on va rentrer, et plus on développera les démarches en ligne, plus on pourra demander aux usagers eux-mêmes de fournir ou de saisir les informations. Donc, les cinq ans à venir, le quinquennat devrait être décisif sur tous ces aspects. On a développé les outils dans le précédent quinquennat. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de développement, de déploiement, de consolidation. Bien entendu, vous connaissez ces projets-là, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas demain que ce sera généralisé sur absolument tout. Mais très clairement, on est sur une voie où on s'oriente vers une mise à disposition de données plus propres, plus structurées, plus accessibles, avec un plan d'appellisation de tous les applicatifs. Et déjà, pour accompagner tout ça, en parallèle, on met en place une gouvernance des données, comme tous les ministères. Tous les ministères doivent se mettre en place une administration ministérielle des données des algorithmes et des codes sources, qui s'appelle AMDAC, que je représente aujourd'hui. Ces travaux-là s'accompagnent évidemment d'un travail de cartographie des données, au fur et à mesure qu'on refond les applicatifs, qu'on modifie les applicatifs. On fait aussi des dossiers d'architecture fonctionnelle, des dossiers d'architecture technique. On documente tout ça et on fait une cartographie des données. Notre objectif, c'est de disposer d'une cartographie des objets métiers, c'est-à-dire pas la donnée à un niveau aussi fin que ce que je viens de vous montrer, mais des objets métiers. Dire dans Genesis, l'applicatif utilisé pour les prisons, il y a les données de cantine, de cantinage. Les données de cantinage, c'est les sommes, c'est ce qui est dépensé, c'est ce qu'on achète. Et donc, avoir un descriptif de tous les objets métiers pour que nous, entre administration, on sache où sont les données et quelle est la référence, parce qu'il y a beaucoup de données qui circulent évidemment. Donc, savoir si moi, je veux demain les données liées au cantinage, je vais aller dans Genesis, je vais demander les données de Genesis. Mais en revanche, si je veux les données sur les condamnations, alors à ce moment-là, soit je veux de la donnée en temps réel et je vais aller plutôt dans Cassiopée, soit je veux de la donnée définitive et je vais aller plutôt dans le casier, mais avoir une espèce de vision d'ensemble sur quelles sont nos données, quels sont les objets métiers avec une descriptif assez macro, facile à mettre à jour, mais suffisamment précis pour qu'il parle à tout le monde pour pouvoir derrière mieux présenter et partager la donnée. Et puis, par ailleurs, on se met aussi en place, et je sais qu'on a du travail, mais on se met en place aussi pour mieux répondre aux demandes d'accès aux données, et notamment les données des demandes d'accès par la recherche. Et puis, on réfléchit aussi à quelque chose qui nous est beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé, qu'il y ait une mise en place d'une espèce de guichet, de points d'entrée, qui serait vraisemblablement un site internet, mais qui permettrait d'abord de visualiser ce catalogue et puis ensuite de disposer des modalités d'accès aux différentes données, des points d'interlocuteur, etc. En attendant, on a une adresse structurelle, qui est l'adresse structurelle de l'administration ministérielle des données, qui est admin-données, je crois, enfin, je vous enverrai ça, mais admin-données-justice.gouv.fr, qui peut être saisi pour cela. Et puis, enfin, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de favoriser le dialogue avec l'ensemble des réutilisateurs de données pour savoir où on va, comment on va. Donc, on a mis ça en place formellement pour les décisions de justice, avec un groupe de travail dédié, mais évidemment, il faut qu'on reste ouvert et qu'on échange pour savoir ce qui est attendu et où on va. Voilà.